Prayama Junichi Alors, comme vous avez vu, on est un peu en retard donc on va juste consacrer moins de 5 minutes à la présentation de ce monsieur par lui-même Alors, super Donc, je vais demander à monsieur Hayama de se présenter, Hayama-san,自己紹介をお願いいたします Je m'appelle Ayama Junichi, tu peux me en faire un peu plus de retour pour son micro, s'il te plaît ? Ayama Junichi, je suis animateur, j'ai travaillé sur Jojo et plein d'autres séries, je serai content d'être présent ici Je vais lui poser une question, je pense que tout le monde doit savoir, c'est comment est-ce qu'il est rentré dans le monde de l'animation ? Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà Comment est-ce qu'il y a des animés qui auraient-ils ? Et donc, je pense que je vais aller à un école de l'animation, je pense que je vais aller à un école spécialisée dans le dessin et l'animation Il y a un de ses camarades de plage qui lui a fait Elle ne s'attirait pas de venir à Tokyo pour aller travailler et puis comme ça on pourrait Je pense que ça plairait de travailler Et il lui a présenté un studio d'animation sur lequel il a commencé à travailler Donc, vu qu'on est un peu coincé dans le temps, on va faire question-réponse en même temps qu'il va dessiner Donc, là, je vais me permettre d'activer la caméra C'est bon pour toi ? Je vais vous montrer Je vais vous montrer Alors, je vais vous montrer Oh, je vais vous montrer Alors, à savoir que M. Ariyama, la particularité aussi, c'est qu'il ne travaille presque pas en numérique Pour ceux qui ont l'habitude de Twitter et qui voient souvent ce qu'il fait sur Twitter Vous avez dû voir qu'il travaille plutôt au pinceau, limite du fusain Puisqu'il va utiliser des stylos avec vraiment une plume Voilà, des stylos qui ne sont pas du tout fins Bon, merci pour le message, Rihama Tu sauras que... Voilà, merci Il ne faut pas m'envoyer de message Quand je suis en interview, tout le monde en a profité Bon, alors, je pense que ça va rester ce message-là Donc, le tout, c'est qu'il n'y a pas des trucs bizarres qui apparaissent Ce que je vais faire, excusez-moi Je coupe 30 secondes la vidéo Pour... Moins d'avis Voilà, excusez-moi Hop, hop Et on recommence C'est bon, tu peux y aller Voilà, je suis sûr qu'il n'y aura plus de surprises Heureusement, ce n'était pas des trucs bizarres cette fois Pour ceux qui connaissent Ils savent ce que ça veut dire Alors, il y a un micro dans la salle Merci Miss Vous voyez la gentilmice Parce que ici, c'est que des gentils staffs Pas comme ceux qui sont à côté de moi On est des méchants staffs Mais eux, c'est des gentils Donc, ceux qui ont des questions à poser Je vous invite à lever la main Regardez bien comment je parle Je colle le micro sur le menton Parce que si vous ne faites pas ça, je ne vous entends pas Alors, je t'invite d'abord à prendre la demoiselle Non, le jeune homme à côté de la demoiselle qui vient de lever la main Parce que c'était lui le premier La demoiselle Et ensuite, on ira sur l'avant Il y a des gens qui aussi qui demandent Alors, je me suis présenté Je l'ai présenté Vous devez vous présenter Donc, on te présente Et tu poses ta question s'il te plaît En te levant Et colle bien le micro sur ton menton Ok Alors, je t'appelle Khalil Et je vais savoir Quand est-ce que sort la prochaine saison de Jojo Observation ? Alors, je vais te répondre tout de suite Oui C'est pas parce qu'il a été character designer Qu'il connaît la réponse C'est plutôt les producteurs Les réalisateurs Peut-être Et la prochaine saison On ne sait même pas s'il est Il travaille dessus Donc, s'il travaille dessus Il pourra sûrement pas te répondre Donc, je préfère te dire tout de suite Que c'est ta question Je ne peux pas lui poser Ok Donc, j'invite la demoiselle à côté A poser une autre question Parce que... Par contre, c'est un garçon Le problème, c'est que moi Je ne vois qu'une perruque et des lunettes Alors, bon Donc... C'était la même question apparemment C'était la même question apparemment Alors, tant pis pour la question D'accord Alors, une question devant Devant Riss Toi, avec la main qui se tombe bien en haut Oui, oui, toi Tu te lèves, s'il te plait Comme ça, elle voit qui tu es Hop là Oui, c'était toi Voilà, tu passes le micro Et ensuite, ce sera la première rangée Je m'appelle Anki Je m'appelle Anki Et je voulais savoir C'est quel personnage qui a été le plus difficile à dessiner Dans les détails, etc. Ah, ce que tu veux savoir Dans Jojo, quels a été les personnages Lorsqu'il a fait l'OAV Les premiers films qui sont sortis de Jojo Quel a été le personnage et le stand Qui a été le plus difficile à réaliser ? Voilà Et et, oui commente les personnes qui n'ont pas C'est deinui? La questione «Eers bon !» Vous pouvez voir ... C'est unica Il n'y a pas d'amélioration, donc il n'y a pas d'amélioration de l'image et d'amélioration. une image très claire de ce personnage et il était donc difficile d'élaguer, d'amoindrir les traits pour que ce soit facilement animable, excusez-moi, il n'y a plus de termes qu'un peu n'importe quoi, mais bon, pour animer efficacement, très souvent il faut un peu élaguer les dessins ou rendre plus lisse. Le problème c'est que l'image de ce personnage, de ce stand était tellement forte qu'il était très difficile de le mettre en place. Alors il y avait une autre question juste là, oui. Lève-toi et ton prénom s'il te plait. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Oui Frédéric, bonjour. Ma question porte sur Jojo, sur Stardust, je voulais savoir ce que Dio a un stand particulier The World et je voulais savoir si vous vous appréhendiez de savoir comment vous alliez mettre en scène ce combat particulier et quelles ont été vos inférences de mise en scène pour ce combat et ce stand justement ? Alors, ta question aurait pu concerner M. Ayama si c'était plus exactement une personne qui a travaillé sur le Crusader ? Sauf qu'il n'a pas travaillé sur le Crusader ? C'est encore quelqu'un d'autre ? Parce qu'il y a eu plusieurs caractères designers selon les différents arcs. Par exemple, le 4ème arc, c'est Nishi Tellumi, qui est le character designer. Donc, le 3ème arc, c'est à chaque fois un character designer différent. Lui, il a travaillé plus particulièrement sur les premiers OAV qui sont sortis d'abord en 90 et en 2000. Du coup, je voulais savoir quel est votre personnage préféré dans Jojo ? Jojo ? Jojo ? Jojo ? Jojo ? Je suis là ! Jojo ? J'ai trouvé le cas, mais ça. S'il est vraiment sûr que je suis Dynamis ? Alors, Paul Larrère, parce que c'est un personnage qui a une personnalité assez simple à comprendre. Très simple à comprendre. Une autre question peut-être ? Ouh là là ! Euh, où ça ? Alors, lève bien ta main. Oui, je te vois. Mademoiselle, tu vas, s'il te plaît ? Alors, je suis désolée, est-ce que tu peux poser ta question en français ? Parce que même moi, si moi je vais comprendre, elle lui ne va pas comprendre. Les autres ne vont malheureusement pas comprendre. Je vais comprendre ses efforts, mais il faudrait que tout le monde comprenne aussi. Bonjour, je m'appelle Aiko. Oui. Je voulais savoir quand est-ce que vous avez commencé le dessin ? D'accord. Aiko, quand est-ce que vous avez commencé le dessin ? Je suis désolée, quand est-ce que vous avez commencé le dessin ? Je suis désolée, quand est-ce que vous avez commencé le dessin ? Il a commencé à dessiner, il apprécie le dessin, depuis qu'il était tout petit. Il aime dessiner, mais il n'aime pas travailler. Une autre question peut-être ? Alors, la noiselle, avec la casquette rose, qui crie depuis une heure, elle a quand même pas aidé. Ça va être d'abord. Alors ? Je m'appelle Alice et je voulais savoir, en fait, si Hayama, il y a des rencontres à Aiki, ou comment c'était passé les échanges, en fait, pour Karati, soit d'accord pour le Karati design, ou ça ? Je ne sais pas, mais je suis désolée ? Ainsi, il n'y a pas d'exemple d'Alexandre, mais il n'y a pas d'exemple d'exemple d'exemple. Mais n'a jamais d'échange de travail direct avec lui. Alors ensuite il y avait le jeune homme. Bonjour, je m'appelle Maxime. Moi j'ai une question, c'est pourquoi travailler sur un tel projet, comme un jeu bizarre ou un cas de survivant ? Pourquoi travailler sur ce projet ? qu'est-ce qu'il a passionné à faire ce travail en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un travail et il n'y a pas besoin d'un travail et il n'y a pas besoin d'un travail et il n'y a pas besoin d'un travail alors il faut savoir que M. Ayama est rentré dans le monde de l'animation a commencé à travailler dans l'animation au moment où passait à la télé justement quel est le survivant ? il faut savoir que M. Ayama et il avait travaillé dessus en tant qu'animateur et c'est à ce moment-là qu'il a cultivé son style et c'est ce style ayant plus à certaines personnes qui ont fait la proposition de travailler sur Jojo donc c'est le fait d'avoir retenu un style graphique qui l'a amené à travailler sur Jojo je pense que ça répond à ta question une autre question il me semble qu'il y en avait une par là oui le jeune homme tu peux te relever s'il te plait ? merci bonjour je m'appelle Naël et avez-vous lu tout le manga du Jojo ? et si oui quelle est votre partie préférée ? alors j'ai mal entendu ta question et si je l'ai bien entendu je crois qu'il ne pourra pas te répondre alors répète s'il te plait bien ta question au colère micro j'ai demandé s'il avait lu tout le manga du Jojo et si oui quelle était sa partie préférée ? je vois je vois j'ai bien entendu j'ai dit j'ai dit je vois J'ai joué uninal de pour-re-en. Ma deuxième partie, Azoul, c'est peut-être... Joseph Johster. Alors, la partie du préconse, c'est celle de... Eh... Rapproche toi, je n'entends pas du tout. Oui, la deuxième partie, oui. Moi aussi j'ai lu donc évidemment j'ai un peu mélangé parce que ça fait pas longtemps que j'ai relu. Et donc c'est la deuxième partie qu'il préfère. Mais il n'a pas tout vu. Il y a une autre question peut-être ? Le jeune homme juste là devant. Tu peux te lever s'il te plait ? Merci. Il y a une autre question que je sache derrière parce que là je suis en train... Voilà il reste une et voilà. La question là bas sera la dernière. Alors du coup moi je voulais savoir comment M. Rayema a pu travailler en tant que directeur d'administration sur la dernière Tiger Mask. Quelle dernière série ? La dernière série, excusez-moi. La dernière série Tiger Mask. Ah, excusez-moi, merci. Tiger Mask. Eh... Tiger Mask. Eh... Eh... Il se pose le directeur d'administration. Comme c'était un ami, il lui a tout de suite accepté. Bien sûr. Alors la dernière question pour le jeune homme au fond. est-ce que c'est un ami ? Il y a un petit timer au-dessus. Vous avez vu le temps qu'il a mis pour faire ça ? 13 minutes. Alors, et encore, là il a dessiné doucement pour ceux qui le connaissent. Euh... Moi j'ai déjà vu faire des formats euh... 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 A3, donc assez grand. En moins de 20 minutes. Donc euh... Un. Voilà. Donc le dessin de M. Rayema. Rayema, ça. Et son magnifique dessin. Alors, je vais couper la vidéo parce qu'on a plus besoin de cette vidéo. Merci. Donc, alors la conférence se finit avec le dernier question. Enfin, sur le dernier question. Donc, le dernier question. Oni-chan. Le dernier question est la dernière question. Allez, vas-y. Ta question s'il te plaît. Euh... En fait, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez appris à dessiner ? Euh... En fait, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez appris à dessiner ? Ah... 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 Et... 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 Alors... Eh... Il a dessiné beaucoup de dessins, et c'est deux thèmes sur lesquels il s'accrochait, pour essayer d'avancer et améliorer son dessin au fur et à mesure. Je vous remercie de la dernière question. Je ne pensais pas que beaucoup de gens se trouvent. J'ai beaucoup de gens qui se trouvent, et je me suis très heureuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.